Monsieur le ministre, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, cher Antonia, qui je sais a beaucoup de souvenirs dans cette salle, on en parlait tout à l'heure, puisque tu as exercé pendant des années en tant que professeur au collège ici au Voisier, où se déroulaient toutes les épreuves d'activités sportives que l'on faisait ici dedans, basket et compagnie, donc c'est une salle qui est beaucoup chargée de souvenirs pour toi aussi, pour une autre raison. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien que nous retrouver tous ici dans cette salle à Mugro est un moment particulièrement émouvant pour moi, comme il est sans doute pour vous aussi. Nous avons eu de grands hommes dans cette terre des Landes, mais il est sûr que celui que nous avons voulu honorer ce jour est le landais le plus marquant de nos contemporains. Je ne ferai offense à personne en le disant. Bon, je ne retranserai pas ici le parcours politique de Henri, je ne parlerai pas de sa carrière, de ses actions ou de ses grands choix, d'autres le feront après moi. Je ne m'étendrai pas non plus sur l'histoire de cette salle que nous rematiserons aujourd'hui, nous en parlerons plus tard, dans les discours, et cette salle qui est le centre des activités de ce territoire depuis des décennies. Je préfère en parler aujourd'hui de l'homme dont cette salle portera désormais le nom. Pour ma part, je me souviens clairement de la première fois où nos routes se sont croisées. J'avais 16 ans, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, et c'était l'organisation de quelques réunions mystérieuses dans le café familial de l'Arbeille, qui m'intriguait énormément. Il se faisait autour d'un homme à l'aspect pourvu, qui semblait catalyser beaucoup d'espoir autour de lui. Je me rappelle de cela très clairement, et ça m'avait marqué, même si j'avais bien évidemment pas anticipé la suite de l'histoire. Comme beaucoup d'entre vous, je me rappelle très exactement aussi de la fin de l'histoire et du moment où on a appris son décès subi, seuls les grands événements marquants de la vie sont ainsi fléchés pour toujours dans mon mémoire. Pour ma part, j'étais en réunion de l'assaut des mères des Landes, et les larmes à la tribune de Renaud Lagrave ont précédé l'accablement de nombreux autres participants. C'était sidérable, et la réunion s'est bien évidemment terminée aussitôt. Ça, c'est des moments forts, malheureusement aussi. Alors, dans les jours qui ont suivi, beaucoup de souvenirs se sont ainsi bousculés dans ma tête comme dans les vôtres. Il a fallu alors les retranscrire et en faire une sorte de liste à l'après-verbe, comme pour un deuil. Et je me souviens par exemple de beaucoup de choses. Vous devez tous aussi voir la petite lumière qui s'allumait dans son œil quand une blague allait surgir. Et puis le petit rictus qui apparaissait aussi, le petit rire. Je pense que ça parle à beaucoup de monde, et que son humour vous a marqué. Même si les blagues n'étaient pas toujours, comment dire, parfois limites. Je me souviens également du regard noir qui imposait le respect. Ça aussi, ça marque. Et ça, je l'ai vécu aussi. Je crois que ça vous parle à tous. Parce que je me souviens aussi d'un m'être fait engueuler, il y en a pas. Il n'est pas le seul. Je m'en doute aussi. Mais je me souviens aussi qu'il m'a soutenu, souvent. Je me rappelle aussi qu'il s'était invité chez moi pendant des heures, à des moments où j'en avais vraiment besoin. Et ça, c'est un riz et c'était des moments très forts. Je me souviens aussi d'un m'être fait traiter d'idiot, des fois. Mais bon, c'était affectueusement. Enfin, j'espère. Je le crois. Après, j'ai assisté dans cette salle où il y a énormément de souvenirs autour d'Henri. À des moments étonnants. On avait... Il y avait un concert d'Igelère, ici. À la fin du spectacle, il est venu me voir comme un groupi. Il voulait rencontrer Igelère. Ils ont passé un moment extraordinaire. J'ai assisté à la rencontre entre ces deux monstres. Là, c'est les fêtes de respect mutuel. C'est quelque chose qui est très marquant aussi. On avait aussi passé une soirée avec Yann de Nadau. Alors là, c'était aussi un repas où ils ont parlé de leur enfance. C'est des Pyrénées, des ours, du grand-père. Voilà, beaucoup de choses qui étaient absolument fortes. Mais bon, dans cette salle aussi, je le revois ici encore, dans un moment beaucoup plus récent, je revois un homme qui titube et que je retiens pour qu'il ne tombe pas. Et ça, c'était sa dignité dans ces moments difficiles qui m'avaient frappé. Puis ce matin, en arrivant, je me suis dit, tiens, pute, il n'y a personne pour m'arranger la cravate. Parce que ça, c'est un des gros problèmes de ma vie. La cravate est toujours comme il ne faut pas. Heureusement, j'avais Henri, à chaque fois que j'arrivais, il remettait la cravate en place. Je lui ai dit, je voulais peut-être faire la vous aussi. Voilà, donc c'est des choses qui restent. Puis plein d'autres souvenirs, les cérémonies du 11 novembre, voilà, il n'en ratait pas une. Son indignation quand des journalistes étaient venus, chasseurs de scoop, sur les chasses traditionnelles, et qui étaient venus pendant les cérémonies pour lui poser des questions. Et puis la façon dont il les avait conduits, à sa manière, pas toujours empreinte de délicatesse, mais ils avaient été conduits. Vous voyez ce que je veux dire. Je me rappelle de son jeu, quand il jouait sur son téléphone, quand il s'emmerdait. Il s'embêtait. Vous avez peut-être connu ça aussi. Les commis agricoles, son bonheur de discuter avec les éleveurs ou les gens du cru, il en connaissait beaucoup dans le secteur. Sa préoccupation permanente de la situation locale, il avait besoin de connaître le terrain. Son envie de rencontrer et d'aider les jeunes tout le temps. Et ce souci permanent de construire et avancer, avec cette vision de l'avenir, qui lui permettait d'avoir toujours un coup d'avance. Puis je me souviens aussi de ce sentiment de justice, qu'il a été attaqué et condamné. Je me remercie pour mon soutien et de ce meeting indescriptible pour son retour. On en parlait tout à l'heure encore, ici même, dans cette salle. Je pense que rien que pour ça, rien que pour ce moment, rien que pour cette énorme réunion, à faire du meeting qu'il y a eu, je pense que rien que pour ça, cette salle doit porter son nom. Alors c'est des histoires, parfois, c'est des moments très, parfois, très personnels. Nous avons tous, ici sans doute, une histoire avec Henri. La décision de rapidiser cette salle emblématique, emblématique du canton de Mugron, ne vient pas de moi. C'est une décision collective du conseil municipal, qui a été proposée dans un premier temps par Christine Lebray, d'ailleurs, ici présente. Et nous est apparu à tous comme une évidence que s'il fallait démarrer quelque chose, c'était ici, à Lorraine ou à Mugron. Donc nous appellerons ensemble l'espace Andy et Emmanueli. Peut-être que le nom à Gorin restera pour cette partie, enfin, que d'autres salles auront un autre nom, mais qu'importe. Je pense et je souhaite que ce sera le début d'une longue série d'hommages qui se feront dans le département, peut-être ailleurs. Je voulais saluer déjà l'initiative prise par l'association des amis d'Henri-Emmanueli de lui défier une stèle ou une statue à Lorraine. Donc s'il n'avait pas encore adhéré à cette association, n'hésitez pas à le faire. Je ne sais pas, il y a eu deux verres des multaires dans la salle, je ne sais pas s'ils y sont. On a fait bon, n'hésitez pas à le faire, cette association est très méritoire. Voilà, alors personnellement, moi je n'étais pas un intime du premier cercle d'Henri, et d'autres auraient sans doute pu en parler beaucoup plus longuement. On aurait eu beaucoup plus de choses à dire que moi sur lui. Mais ce dont je ne doute pas, c'est que personne ici ne l'aurait fait mieux que lui. Et je me souviens d'avoir toujours attendu ces discours avec beaucoup de gourmandise et de n'avoir jamais été déçus. Mais je suis sûr qu'en passant devant cette salle, rebaptisée, je me dirais également que j'ai eu la chance dans ma vie de croiser régulièrement celle d'un grand homme. Et ça, à cette période de Noël, c'est un beau cadeau qui n'est pas donné à tout le monde. Je vous remercie de vous donner.